Bonjour, mon nom est Chantal Toupin, je suis conseillère à la STAS. La STAS est l'association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires sociales. Notre mission est d'accompagner travailleurs et gestionnaires de ce secteur dans la mise en place de stratégies de prévention. La pandémie de la COVID-19 frappe le Québec depuis plusieurs semaines. Bien qu'il ne soit jamais facile de voir partir une personne à qui on apporte des soins, le contexte actuel rend la tâche encore plus à risque pour la santé psychologique des soignants qui travaillent auprès principalement de la clientèle âgée et qui sont confrontés à de nombreux décès. Vos expériences personnelles ou professionnelles antérieures vont influencer votre rôle dans l'accompagnement de fin de vie. Puis aussi, votre spiritualité ou vos croyances vont influencer la façon de percevoir la mort. Si vous considérez que les derniers moments de la personne sont vécus dans le respect et la dignité humaine, ça va aider à faire du sens à vos yeux. Les mesures qui ont été mises en place pour limiter la propagation de la maladie ont modifié l'accompagnement en fin de vie en limitant les proches aux chevets. Les établissements et vous, les soignants, avez dû redéfinir vos façons de faire pour pouvoir permettre aux gens de vivre cette étape-là ensemble, parfois à distance. Dans le contexte, c'est possible que les proches ou vous-mêmes ne puissiez pas être présents autant que vous le souhaiteriez. Mais rappelez-vous que chacun des petits gestes que vous posez peut faire une grande différence. Écouter, prendre la main, faire entendre la musique préférée, faire un massage, c'est tous des gestes qui sont emprunts de douceur et d'humanité et qui font du bien. Le soulagement des douleurs physiques et morales va aider à rendre la personne confortable, mais va aussi contribuer à votre sentiment de bien faire les choses et ainsi protéger votre santé psychologique. N'hésitez pas à demander le soutien de vos collègues, gestionnaires, proches, amis. C'est apaisant de pouvoir parler de ce que vous ressentez, d'être écouté ou même conseillé. Au besoin, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide professionnelle parce que plusieurs études démontrent que les soignants pourraient ressentir des symptômes de stress post-traumatique en lien avec la pandémie actuelle, surtout si vous êtes confronté à de nombreux décès ou si vous êtes en conflit de valeurs avec la façon dont les choses se passent. Lors du décès d'une personne, c'est possible et normal de vivre un deuil. Le deuil peut être lié à plusieurs éléments. Ça peut être l'attachement que vous aviez pour cette personne-là ou pour sa famille. Ça peut être lié aux circonstances du décès. Ou ça peut aussi vous confronter à la peur de votre propre mort ou la peur de la mort des personnes qui vous entourent. Pour pouvoir vous aider avec votre deuil, c'est important de donner un sens à la vie de la personne qui est décédée. Si vous la connaissez, vous pouvez vous remémorer des choses que vous avez vécues avec elle, ou encore sinon, penser à ses réalisations, à ses passions, à ses intérêts ou à ses sources de bonheur. Le fait de se rappeler ou d'imaginer des souvenirs heureux et vivants de la personne permet de considérer que cette personne-là quitte ce monde, dans le fond, après avoir une vie remplie. Aussi peu importe les croyances, les rituels funéraires vont permettre de souligner le passage de la vie à la mort et vont aussi faciliter le deuil. Comme soignant, c'est important de trouver la façon qui vous permet de vivre votre deuil en vous recueillant et en commémorant la personne décédée si vous en ressentez le besoin. Chacun d'entre vous peut faire la différence dans l'accompagnement de fin de vie. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre sécurité et du fond du cœur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501